Musique Je suis manager d'une équipe d'environ 30 personnes spécialisée dans le domaine de la réalisation de projets. Nos grands clients sont des clients industriels, nucléaires et tertiaires. A ce titre, nous développons des projets chez nos clients clés en main avec une partie chantier et donc de la sécurité. La sécurité est une priorité. Elle est intégrée à chaque étape du projet. Nous cultivons une approche zéro accident et formons nos équipes en permanence. Ma mission de responsable opérationnel est de permettre à nos collaborateurs et partenaires en sous-traitant de travailler en toute sécurité. Mes principales missions sont d'organiser le chantier en anticipant les problématiques, animer les causes de sécurité avec mes équipes et remonter des cas de situation dangereuse auprès de notre client et de notre unité. Ce film a pour but de vous présenter les différentes étapes d'une consignation chez un client lambda. Nous allons vous montrer par l'intermédiaire de notre technicien Schneider Electric les différentes étapes d'une consignation HTA, transfo, basse tension. Mon rôle en tant qu'ingénieur sécurité est d'améliorer les conditions de travail et le niveau de sécurité pour tous nos collaborateurs et particulièrement nos collaborateurs sur le terrain. Nous sommes aujourd'hui certifiés MAS sur l'ensemble de nos régions et dans une démarche d'amélioration continue de notre niveau de sécurité. Bien, suite à la visite de chantier que nous venons de faire, nous allons signer les documents du plan de prévention et l'analyse des risques. Y aura-t-il d'autres entreprises à être amenées à travailler sur le même site ? La co-activité a bien été intégrée dans l'analyse de risques et le risque est bien géré, donc il n'y a aucun problème. D'accord. Donc, le plan de prévention et l'analyse des risques ont bien été complétés. Pensez bien à respecter les consignes qui sont écrites sur ce plan de prévention et notamment à rassembler les habilitations électriques. Donc pour nous, on a l'habitude d'utiliser un classeur chantier qui regroupe toutes les habilitations de tous mes gars. Bon, maintenant que tous les documents ont bien été remplis, on va passer à la signature. Donc, moi, je viens de signer, donc à vous. Tiens, Philippe, à toi de signer. Tiens. Ok, merci. Bon chantier et respectez bien les consignes de sécurité. C'est important pour les biens et les personnes. Ce film fait référence à la norme NFC 18510, ainsi qu'aux diverses procédures internes Schneider Electric. Sous-titrage Société Radio-Canada Une consignation doit se dérouler de la manière suivante. Inventaire des risques encourus par le personnel et le matériel. Exécution des opérations aboutissant à la consignation de chaque risque recensé. Remise d'une attestation de consignation à chacun des chargés de travaux ou l'adoption de mesures présentant des garanties équivalentes, par exemple, la pose de cadenas par le chargé de consignation et le chargé de travaux. Le déroulement d'une consignation s'effectue en quatre étapes, plus une étape préliminaire de préparation, avec la rédaction du plan de prévention et de l'analyse des risques. Dans certains cas, le client n'a pas forcément les effectifs formés et nécessaires à la consignation. Il peut alors déléguer la consignation à Schneider Electric. Étape numéro 1, la séparation. Étape numéro 2, la condamnation. Étape numéro 3, l'identification. Étape numéro 4, la vérification d'absence de tension et les poses de mise à la terre. Nous allons vous montrer la méthodologie pour la consignation d'un poste de transformation, comprenant la consignation des cellules HTA, du transformateur, du TGBT, afin de permettre à nos équipes Schneider la maintenance complète du poste. Après ouverture du disjoncteur BT en aval du transformateur TR1, ouverture du sectionneur de ligne de la cellule QM en amont du transformateur TR1. Après ouverture de la cellule QM en amont du TR1, débrochage du disjoncteur BT en aval de TR1. Après débrochage du disjoncteur BT en aval de TR1, récupération de la clé V1, afin de permettre l'autorisation de la fermeture du sectionneur de terre de la cellule QM. Afin de poursuivre la consignation du poste de transformation, ouverture de la cellule IM et récupération de la clé O1. Ouverture de la cellule amont au poste de livraison et récupération de la clé X1. Fermeture du sectionneur de terre de la cellule amont au poste de livraison et récupération de la clé X1. Grâce à la clé X1, fermeture du sectionneur de terre de la cellule IM du poste de transformation. On passe à l'étape de condamnation, donc pose de cadenas sur les sectionneurs de terre de la cellule IM et QM du poste de transformation. Identification des cellules condamnées à l'aide d'une affichette Schneider et balisage de la zone de travail. Réglage de la perche de vérification d'absence de tension à 20 kV. Ensuite, test de VAT sur les câbles avec check-up de la perche avant et après le test. Après la VAT, possibilité de récupérer la clé X1 qui nous autorise à mettre à la terre les têtes ambroschables du transfo et de déverrouiller la guillotine. Après avoir rempli les quatre étapes de la consignation, séparation, condamnation, identification, VAT et mise à la terre, je peux remplir mon attestation de consignation, la faire signer au chargé de travaux et attaquer mon intervention. Il est possible pour l'intervenant de poser une araignée de terre en complément des sectionneurs de terre existants dans les cellules. Nous ne le répéterons jamais assez. La sécurité est une affaire de chacun, une affaire de vie humaine. Et il réflexe sécurité pour vous et pour les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501